Déclaration des députés, députés de Scarborough Sud-Ouest. Bonjour, Monsieur le Président. Premièrement, j'espère que tout le monde se joindra à moi pour féliciter l'équipe de soccer masculine pour s'être qualifiée à la Coupe du monde de la FIFA. Aujourd'hui, j'aimerais parler du croquet. Les gens qui jouent ce sport et les défis auxquels ils font face, bien qu'ils fassent partie d'une collectivité qui a une histoire riche de ce sport. C'est un sport qui est très près de chacun, de plusieurs personnes dans la province. Différentes communautés ont mis en place des initiatives locales pour encourager les familles, les aînés, les jeunes à créer des clubs de croquets. Le croquet, ce n'est pas nouveau chez nous. En fait, Toronto était une ville de croquets. Plusieurs joueurs venaient de partout à travers le monde. Et malheureusement, les inéquités font en sorte qu'il est pratiquement impossible maintenant de trouver des endroits où pratiquer. Monsieur le Président, il y a un grand manque d'infrastructures. Il n'y a pas d'espace pour s'entraîner. Et même lorsque les champs de la ville sont vides, il n'y a pas beaucoup d'options pour les joueurs de croquets. C'est difficile d'avoir un accès à des espaces pour jouer. C'est un sport qui bâtit des ponts entre différentes générations. Les jeunes hommes, par exemple, se retrouvent avec de belles conséquences sur leur santé mentale. Le moins qu'on puisse faire, c'est leur donner l'espace nécessaire pour pouvoir jouer ce merveilleux sport. Merci. Déclaration de député, député d'Oscarborough-Agincourt. Bonjour, Monsieur le Président. J'ai été fier de participer dans une annonce historique de la création d'un collège de médecine à Scarborough qui fournira à 1 300 et plus de 4 000 places pour des étudiants de premier cycle, 4 000 places pour des diplômes de deuxième cycle. En plus de recevoir des diplômes d'infirmières autorisées, de médecins, de physiothérapeutes, on fournira aussi un bon programme de sciences naturelles. Cet institut remettra plus de 30 diplômes de médecins, d'infirmières et 300 diplômés de sciences naturelles par année. Après plusieurs années de négligence, de promesses rompues, nous aurons enfin l'infrastructure nécessaire et Scarborough recevra l'infrastructure qu'elle mérite. À Scarborough, notre gouvernement bâtit et rénove 20 millions de dollars pour l'expansion de deux écoles publiques, on bâtit un centre de santé communautaire, on bâtit aussi le métro de Scarborough. Le meilleur reste à venir pour Scarborough. J'aimerais rappeler à tous les députés de faire référence aux uns aux autres selon vos titres ministériels ou de circonscription, selon ce qui s'applique. Déclaration de député, députée de Waterloo. Alana Boussi, une concitoyenne à moi qui est clinicienne en santé mentale et qui a deux enfants autistes, m'a écrit pour me dire comment sa famille a été affectée de façon négative par le programme pour les enfants autistes de la province. Son fils a été diagnostiqué lorsqu'il avait 4 ans. Il n'était pas en mesure de rester dans ses classes de maternelle. Une fois le diagnostic donné, elle a payé de sa poche pour la thérapie ABA. Ça a été une réussite, cette thérapie, pour son fils, mais ça a été une ruine pour sa famille. Elle continue d'avoir accès à la thérapie d'analyse appliquée du comportement, la AC, et son fils sera maintenant en mesure d'aller à l'école à temps plein. Elle dit, et je cite, « On a sacrifié nos épargnes d'une vie pour assurer cette réussite, mais on n'aurait pas dû avoir à le faire. » Et elle a raison. Personne ne devrait payer toutes ses économies pour assurer que son enfant ait accès à de la thérapie. Les enfants ne devraient pas avoir à languir sur des listes d'attente alors qu'ils souffrent. Je demande pour Anna et les parents d'enfants autistes à l'échelle de la province de faire en sorte que le gouvernement axe ses investissements sur les traitements et qu'ils se mettent enfin fin à la liste de 53 000 noms de cette liste d'attente pour descendre. Je vais commencer ma déclaration en disant que ceci, c'est pour toi. Et c'était le slogan du député d'Ottawa-Norfolk, Bud Bradley, qui est décédé à l'âge de 54 ans. Il a servi de 79 à 88. Il a été adjoint parlementaire au ministère de la Défense. Il avait des responsabilités pour des dossiers, par exemple l'OTAN, la Turquie. Il a grandi à Dunville. C'était un enfant de parents militaires. Il a joué au hockey pour différentes universités. Ensuite, il s'est joint à l'infanterie canadienne après 18 ans dans l'armée. Il est retourné à Dunville pour s'entraîner et ensuite, on lui a demandé de devenir candidat aux élections. Il pouvait parler de politique pendant des heures. Il adorait les chiens. Et il y a deux ans, il m'a renvoyé à la maison avec des piments forts suicides. Une autre chose qu'il aimait. Bud, si tu m'écoutes, pour tout ce que vous avez fait, on vous en doit une. Déclaration des députés et députés d'Oshawa. Merci. Je suis heureuse de prendre la parole pour partager la voix des aînés de ma circonscription, puisqu'on leur a demandé des commentaires sur ce qu'était leur vie dernièrement dans la région d'Oshawa. J'aimerais lire Kathleen Pellerin, qui m'a écrit « Les conséquences de la pandémie sur le plan médical et social, ça nous a grandement affectés. Je m'inquiète de la direction empruntée par le gouvernement actuel pour la vie des aînés dans la province. Selon moi, on devrait investir dans des modèles qui s'assurent que les gens restent chez eux. Les soins de longue durée ne devraient jamais être bâtis pour être à but lucratif. Ça a été prouvé au cours de la pandémie que les soins des gens dans les foyers de soins de longue durée à but lucratif n'est pas la même que la qualité de la vie dans les foyers de soins de longue durée qui sont publics. Plusieurs aînés ont de la difficulté à joindre les deux bouts aussi et doivent se tourner vers les banques alimentaires. Jane Elder écrit en disant qu'il a entendu parler de Melanie Kitchen, qui nous rappelle que de grandes institutions ne peuvent pas faire ce que les plus petits foyers de soins de longue durée et les soins à domicile peuvent faire, et elle explique la raison pour laquelle il faut investir dans les soins à domicile pour nos êtres chers. Jerry Newson, qui parle de la façon à laquelle c'est difficile de vivre dans ce monde et qu'il faut les appuyer de différentes façons. Merci de m'avoir donné la possibilité de parler de leurs commentaires aujourd'hui. Déclaration des députés et députés de Don Valley West. Merci. J'aimerais féliciter un organisme qui a appuyé les collectivités de façon majeure à Thorncliffe et Don Valley West. Depuis le début de la pandémie, un groupe de quatre bénévoles menés par Massoud Allah se sont rassemblés pour faire tout ce qui est en leur pouvoir pour appuyer leurs voisins au cours de cette période difficile. Il y a d'excellents organismes, comme l'organisme des voisins, qui fournit un grand leadership au cours de cette pandémie, et ils méritent nos remerciements. Mais à ce que cette équipe a fait, c'est qu'ils n'avaient aucun appui officiel lorsqu'ils ont commencé leur travail depuis mars 2020. Cet organisme contient maintenant 70 bénévoles et ont fait beaucoup pour aider, entre autres, 23... Ils ont mené 23 levées d'aliments pour aider des milliers de personnes. Ils ont distribué des milliers de pays, entre autres, des visières, des masques. Ils ont engagé d'autres bénévoles. Je sais qu'il y a plusieurs organismes qui ont appuyé leur travail en tant que députés locales. J'aimerais les remercier. Mais tout particulièrement, j'aimerais remercier Massoud Allah et son équipe, Taki Khan, Rahana Emtiaz, Nassir Malak, Adil Abad, Asif Mahmouk, Aza Boukari, Mouzioukirazza, Shaquille Ahmed, Sayed Almas, Amsa Alam et Rizman Salim pour leur dévouement vers la communauté et leur énergie positive au cours de la pandémie. Merci. Député de Whitby, hier, 29 000 partisans ont bravé la température très froide pour encourager leur équipe de soccer au stade BMO alors qu'ils s'affrontaient à l'équipe de la Jamaïque. Quelle belle partie pour l'équipe Canada! Ils ont gagné 4 à 0. Avec cette victoire, nous sommes maintenant qualifiés pour la Coupe mondiale en Équateur plus tard. qu'il y a 600 clubs de soccer dans la province. J'aimerais féliciter Ontario Soccer, qui a contribué à 80 % de la liste d'équipe Canada. Ça montre que l'investissement dans les sports communautaires amène des résultats de classe mondiale et c'est la raison pour laquelle la ministre responsable des industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de l'aculture a annoncé 30 millions de dollars en investissement pour appuyer le secteur des sports et le secteur récréatif. J'aimerais reconnaître les excellentes équipes de soccer à l'échelle de la province. À Durham s'inclut Whitby FC, la Ligue des soccer des femmes et plusieurs clubs de soccer qui font partie de la région de Durham et de son association. De la part de cette assemblée, j'aimerais souhaiter à Équipe Canada la meilleure des chances alors qu'ils représenteront notre équipe sur la scène mondiale plus tard cette année. Déclaration de député? Député de Brampton-Est, merci. Pourquoi est-ce que le gouvernement conservateur permet à des compagnies d'assurance milliardaires de tirer avantage de vous? De la crise du logement à la montée en flèche du prix de l'essence, le gouvernement n'aide pas la population, mais leur permet d'avoir de la difficulté avec la plus grande dépense à laquelle la population fait face, c'est-à-dire les tarifs d'assurance. Certains ont des primes d'assurance qui s'élèvent au même montant que leur hypothèque, le gouvernement protège ses amis au sein de ce secteur. Si on regarde le bilan de ce gouvernement depuis son élection, encore et encore, ils ont voté contre à la diminution des primes d'assurance. Ils ont voté contre deux projets de loi à cet effet. Ils ont dit non à la diminution des primes au cours de la pandémie et le disent encore aujourd'hui, alors que les gens de la difficulté a bouclé la fin de mois. Vos tarifs augmentent lorsque le gouvernement conservateur le permet. Voilà ce qui est très important de savoir. Nous, du côté des néo-démocrates, on peut soulever la question et ce problème, mais un gouvernement néo-démocrate, enfin, s'affrontera à ces entreprises, on les forcera à diminuer leurs primes et on fera en sorte que la vie sera plus abordable pour vous. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député, députée d'Augville. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous aujourd'hui. À Augville, on peut reconnaître le sens de soutien collectif très fort. Les organismes travaillent sans relâche pour aider ceux dans le besoin. Je me suis joint à une mission locale pour aider la subvention « Trillium », qui aide les efforts d'une mission chrétienne, qui a lancé un programme de boîtes d'aliments frais qui fournit de la nourriture saine afin de faire face à l'insécurité alimentaire dans nos quartiers. Depuis juillet 2020, des centaines de ces boîtes ont été distribuées. Personne ne devrait vivre sans nourriture saine et face à ce qui se passe en Ukraine. On a trouvé une façon d'aider les Ukrainiens. Le drapeau est très présent à Augville. J'en suis très fière. Je le vois sur des voitures, des églises, sur des entreprises. En plus de la solidarité, l'Église catholique ukrainienne de Saint-Joseph a demandé des moments de prière pour les gens de l'Ukraine. On fournit aussi une aide médicale en recueillant des dons qui seront envoyés directement en Ukraine. Les dons incluent des bandages, du ruban adhésif et beaucoup d'autres articles. Nous avons travaillé rapidement pour rassembler des éléments qui aideront cette collectivité, ce pays. Alors, voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles Augville est si merveilleuses où vivre, travailler et grandir. Sous-titrage Société Radio-Canada